Salut salut ! J'espère que vous allez bien. Pardonnez ma tête qui n'est pas au top de sa forme parce que j'ai vraiment du mal à me coiffer avec mon bras blessé. Pour celles qui ont suivi mon weekly book vous comprenez, pour celles qui me suivent sur Instagram aussi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo retour de vide grenier. Je viens de revenir, on est mercredi 1er mai, je vous mettrai cette vidéo un petit peu plus tard mais voilà j'ai fait deux vide grenier ces derniers temps et je voulais vous montrer un petit peu mes trouvailles, trouver des jeux de société, des livres, des vêtements pour enfants, des jeux. Enfin voilà avec mon mari on aime bien en faire de temps en temps et surtout maintenant depuis qu'on est dans le nord vraiment on redécouvre les vide grenier parce qu'en région parisienne on n'aimait pas trop mais je vous mettrai mon dernier vide grenier comme ça mon dernier haul brocante par ici si ça vous dit. On va commencer tout de suite par les dvd parce que je n'ai trouvé que deux, je suis à la recherche des dvd Disney donc là j'en ai trouvé deux Tarzan 2 et Toy Story 2, je les ai déjà dans ma collection mais comme j'avais pas ma liste en fait sur moi je ne savais pas donc je les ai pris quand même. J'essaye de les avoir entre 1 euro et 2 euros 53 euros grand max donc du coup ben voilà je vais sûrement les revendre pour en avoir d'autres vu que je les ai déjà dans ma collection. Ensuite j'ai trouvé des jeux de société et si vous avez suivi la dernière fois mon haul j'avais craqué pour les jeux de société ABBA et voilà j'en ai retrouvé plein et là je suis trop contente j'ai pris tous les jeux que j'ai vu sur le stand de la personne les vendait c'était 10 euros 13 euros le tout il m'a fait un prix au lieu de je crois 16 ou 18 je ne sais plus exactement donc le grand ça s'appelle chef des tribus boom boom bar c'est un jeu qui à partir de 6 ans jusqu'à 99 ans il m'avait l'air plutôt pas mal quasi neuf je pense qu'il a quasiment pas été utilisé à part juste enlever les pièces vous savez des trucs en bois pour dire qu'on l'a ouvert quoi mais il a pas l'air d'avoir été beaucoup utilisé j'ai pas tout suivi exactement mais bon ça se passe en mode tribus indienne chef indien etc donc ça m'a l'air plutôt sympa je suis une grande fan depuis que j'ai découvert grâce à Elodie de la chaîne Elodie Moitou une grande fan des jeux ABBA donc voilà ça va complète ma petite collection maintenant je vais avoir une sacrée collection de jeux ABBA celui-ci qui m'a le plus plu on va dire c'est fort comme un lion il a l'air vraiment sympa c'est un jeu de d'observation rapidité des réactions donc ça j'aime bien ce genre de jeu là un petit plateau assez simple d'utilisation donc souvent les jeux comme ça sont des jeux alors soit c'est des jeux voilà de réaction rapidité mais aussi des jeux des fois de coopération donc je trouve ça cool et alors cela je les connaissais je trouve pas levé mon deuxième bras cela je les connaissais pas c'est des toujours ABBA mais c'est des versions tout petits comme ça petites danseuses étoiles donc à partir de quatre ans à huit ans mais je pense que ma fille elle voit y arriver sans problème donc je savais même pas qu'ils aient des tout petits jeux comme ça en plus c'est environ 10 minutes donc coopération et jeu de mouvement donc plutôt coopératif celui-ci et celui-ci aussi un jeu coopératif basé sur les mouvements donc je connais pas du tout et qui s'appelle acrobatino donc voilà sinon ils étaient à 2 euros pièces les petits 4 euros le moyen et 10 euros le grand donc il m'a fait un lot à 13 euros le tout ce qui vaut beaucoup vraiment le coup puisque les jeux comme ça sont quand même assez cher chez oxybul etc ma fille a craqué pour un jeu comme ça elle voulait absolument un petit train avec les dinosaures comme ça alors je connais pas du tout la marque je sais même si c'est une marque non et jim henson connaît pas cette marque donc m'arrivée ici il est complet et du coup il a payé 4 euros donc ça ils vont être ravis de construire tous ensemble au niveau jeu extérieur on a acheté une sorte de petite tondeuse pour enfants une fausse tondeuse on l'avait vu c'est aux heureuses à 15 euros je crois ou 20 euros je ne sais plus on a hésité à la prendre mais bon là à 4 euros en brocante on l'a pris je vous mets une photo ici pour pour illustrer et donc on l'a pris et on a acheté aussi une voiture électrique pour mon fils alors c'est ma belle-mère qui voulait lui offrir en même temps mon mari donc on va dire que c'est un peu ma belle-mère et mon mari qui l'ont acheté et elle valait 40 euros alors sur le coup on n'était pas sûr de la prendre elle est assez jolie je vous mettrai une photo aussi elle est plutôt sympa on ne savait pas si elle allait marcher et tout et au final marche nickel elle est vraiment très très bien un petit coup de lavage et elle est parfaite honnêtement belle affaire 40 euros alors la dame ne voulait pas du tout négocier mais 40 euros je pense que ça valait le coup j'espère qu'en tout cas on s'est pas fait arnaquer mais je pense pas parce que je sais que ça dans le commerce et voitures électriques ça coûte entre 200 et 400 euros ça coûte très très cher on reste dans le côté éducatif avec les livres j'ai trouvé pas mal de petits livres un éducatif ou moins éducatif pour le plaisir de ma fille je lui ai pris ce petit livre là avec une abeille qui se détache et qui vous que vous pouvez mettre sur votre doigt pour raconter l'histoire au fur et à mesure donc ça c'est plutôt sympa et ma fille encore une fois en version je lui dis qu'un même si elle est grande on lui a pris celui ci avec les sirènes c'est un petit livre à toucher avec des sirènes qui est plutôt joli qui est plutôt sympa moi les grandes pour ce genre de livre là mais ça lui plaisait c'était mignon pourquoi pas pour mon fils et mon petit crapouillou on a pris ce livre là qui est un livre à toucher aussi avec tout ce qui concerne les bébés la couche la peluche le doudou etc et c'est toujours une fois encore c'est encore une fois à toucher moi j'aime bien les livres à toucher et cela me paraissait plutôt sympa et on va dire qu'il correspondait à ce qu'il vit en ce moment mon fils avec la naissance de son petit frère mon fils est un grand fan de tout ce qui est un rapport aux voitures donc on lui a pris deux livres comme ça à chaque fois les livres je les achète autour de 50 centimes ou un euro pièce je mets pas plus cher dans les livres en tout cas en brocante donc là on a pris le vroom cinq histoires qui roulent donc des histoires de voitures et tout ça donc lui il va adorer ça va pouvoir lui lire et l'image et des voitures donc ça il aime bien pour développer son langage et tout c'est plutôt cool la prononciation le vocabulaire donc comme il aime bien encore une fois les voitures les camions nanani ça lui faisait plaisir encore une fois pour mon fils on lui a pris celui ci ma maman et moi et ben voilà ça permet de travailler encore une fois le vocabulaire les animaux les noms des bébés animaux et vous avez à chaque fois un petit onglet qui souffre comme ça et une histoire donc c'est plutôt pas mal et dans les éditions que je préfère un dernier qui n'est pas dans les éditions que je préfère donc voilà un dernier cache cache les animaux encore une fois pour mon fils surtout là vous avez vu un petit effet là au niveau de cette page là et à l'intérieur c'est un cherche et trouve avec pareil pour développer le vocabulaire la reconnaissance visuelle moi je trouve ça très très bien et dedans il ya des espèces de défaits voyez là le la tête du cheval vous verrez à un moment donné on voit les fesses du chat et de l'autre côté on voit la tête du cheval et dans les voilà l'édition que je préfère c'est l'école des loisirs j'ai pris pas mal de petits livres dans l'édition pastel mais qui est appartient aussi à l'école des loisirs oui c'est ça les petits livres de loup et mouf j'en ai pas mal déjà à la maison donc ça complètera ma petite collection de l'auteur arnold lobel à un must have à connaître à l'école c'est les magiciens des couleurs tous les enseignants doivent le connaître ce livre là je pense moi qui collectionne entre guillemets les livres un petit peu en rapport avec l'afrique et ben j'ai pris celui-ci que l'histoire la rivière aux crocodiles bamaba de chez manière je le connais pas mais il me dit quelque chose en même temps donc il va rejoindre ma petite collection j'ai toute une pile de livres sur l'afrique ma fille qui adore les histoires de loup grâce à sa maîtresse on lui a pris deux livres donc celui ci je vais te manger je vais te croquer je vais t'avaler de nadine brun cosme et marina leray aux éditions lito donc trois petits nuages je connais pas trop cette collection là mais bon j'ai dû payer un euro alors qu'il vaut cinq un grand loup et petit loup la petite feuille qui ne tombe est pas de l'édition père castor donc ça pareil c'est une édition qui est plutôt sympa et dans l'édition l'école des loisirs j'en ai pris deux grands comme ça mais tu marches donc ça c'est je pense que ça va parler encore une fois mes enfants parce que c'est en rapport avec le petit le fait de commencer à se développer et tout ça donc je trouvais ça très sympa et au lit dans dix minutes donc ça parfaite aussi en histoire pour aller dodo c'est plutôt cool de peggy ratman donc voilà ces livres là vous êtes nombreux à me demander quelle édition j'achète en brocante beaucoup l'école des loisirs mais je les achète aussi en vrai pas qu'en brocante même quand je vais à la fnac ou dans un magasin comme ça de vêtements de vêtements de vêtements n'importe quoi dans un magasin de culture j'achète beaucoup les livres l'école des loisirs qui sont à 5 euros pièces à peu près donc si je les trouve à 1 euro en brocante je suis plutôt contente et je les achète aussi en abonnement parce que l'école des loisirs c'est aussi un abonnement vous pouvez avoir des fois avec l'école ou même si vous allez sur le site de l'école de loisirs donc j'achète aussi là bas donc j'ai une grosse collection et ne vous inquiétez pas promis je vous ferai une vidéo sur cette collection de livres pour les mamans ou les enseignants que ça intéresse et pour finir dans ce vide grenier j'ai trouvé des vêtements donc ma belle maman qui est d'origine africaine elle a acheté ça pour ma fille une grande jupe comme ça donc plutôt joli avec un haut noir je vous dis que ça peut être très sympa donc on va mettre à laver on lui mettra ça ça peut être cool et moi je lui ai pris plein de vêtements sur un stand qui vendait des jolis vêtements comme ça h&m ou zara à 1 euro donc je lui ai pris que les choses en taille 5 6 ans puisqu'elle est grande et ils sont vraiment de très bonne qualité quasi pas porté pas abîmée je suis assez étonnée cette petite jupe h&m la deuxième en version h&m mais en version toute rose toute toute voilà fluffy comme ça tout tout épaisse elles sont très très bonne qualité une autre qui est toute neuve il ya encore l'étiquette à l'intérieur de chez du pareil au même toujours en taille 6 ans voilà du pareil au même étiquette 1 euro donc ça ça vaut le coup si c'est pas mis cette année ça sera mis l'année prochaine sans problème je lui ai pris deux jeans en taille 6 ans encore une fois donc des jeans basiques noir noir bleu jean quoi celui ci c'est de la marque jbc je connais pas milastar je ne connais pas cette marque là mais on dirait même pas qu'ils ont été utilisés quoi et le deuxième c'est un cabille slim fit en 6 ans donc ça je sais que ça lui ira dès maintenant parce qu'elle est très très grande ma fille je lui ai pris une petite robe comme ça très mignonne je ne sais pas d'où elle vient si tu as pas l'oeil en 6 ans aussi en version un peu style jean petite petite robe très 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 sympa et une autre jupe en version jean comme ça de chez ok ibi en taille aussi 6 ans parfait j'ai dévalisé je pense tous les vêtements en 6 ans qu'il y avait dans ce stand et pour finir un petit gilet en taille 6 ans de chez zara girl j'achète très peu chez zara mais c'est vrai qu'à 1 euro ça va être coup tout noir assez basique simple un petit gilet pour aller avec les robes ce sera parfait voilà pour mes trouvailles en vide grenier n'hésitez pas à me dire vous vos dernières trouvailles en vide grenier quand vous y allez qu'est ce que vous achetez en priorité moi j'avoue que j'ai beaucoup pour mes enfants pour les vêtements de temps en temps je regarde mais j'y vais surtout pour les jeux de société et les livres et les dvd au passage donc donc voilà n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire à liker cette vidéo si ça vous a plu je vous fais de gros bisous et je vous dis à très très vite salut c'est parti je vais vous faire de gros